... Donc oui, je vais vous parler du développement sur Arduino. Donc juste pour savoir, est-ce que quelqu'un a déjà fait du développement sur microcontrôleur ? Un, deux, je vous annonce, vous allez vous ennuyer. Oui, donc vous allez fermement vous ennuyer pendant cette conf. Concrètement, pour ceux qui ne savent pas, le projet Arduino, rapidement, c'est la petite carte qui est là, je vous la montrerai plus en détail tout à l'heure. C'est un projet open source, aussi bien hardware que software, qui veut justement démocratiser au maximum le développement sur microcontrôleur. Donc dans l'idée, c'est les petits chips noirs que vous voyez. C'est du développement embarqué, tout ça, vous pouvez faire des trucs qui coûtent avec. Donc comme je l'ai dit, le hardware open source, pour ceux avec qui ce n'est pas super familier, ça veut juste dire que vous avez les fichiers pour imprimer vos propres cartes, vous savez comment tout est mappé et compagnie. Le software aussi, donc on verra, le projet Arduino comprend beaucoup de software aussi. Et celui-là aussi, open source. Et il y a une grosse grosse communauté autour de ce projet, si ce n'est peut-être la plus grosse communauté sur ce genre de projet. Donc on va voir rapidement, concrètement, ce qu'il y a sur la carte, sur les cartes Arduino. Et j'espère, normalement, vous devrez comprendre très rapidement qu'il n'y a absolument rien sur cette carte. Donc on va commencer par la plus, la plus importante. Donc un ATmega, c'est le microcontroller qui est utilisé, donc 8 bits. Une architecture risque, que dire de plus, une très très basse consommation. Alors pareil, les fréquences d'horloge, ceux qui sont les ATmega utilisés par le projet Arduino, c'est du 8 ou 16 MHz en ce moment. Et ils peuvent monter jusqu'à 20 MHz, il y a certaines chips qui peuvent monter jusqu'à 20 MHz. Alors il ne faut pas trop se fier à l'horloge, mais plus au nombre d'opérations par seconde. Donc on a un million d'opérations par seconde. Donc oui, c'est un des avantages de cette architecture, il fait quasiment toutes ses instructions en un cycle d'horloge. Donc ce qui permet d'être relativement rapide. Oui, bon, je n'ai pas spécifié aussi la taille de la mémoire que vous avez pour injecter vos programmes sur la puce, parce que ça varie d'un modèle à l'autre. Donc pour vous enseigner plus en détail, je vous conseille d'aller voir les descriptions hardware. Alors, on a aussi, ça c'est une partie assez importante, on néglige parfois, un moyen de relier notre microcontrôleur vers un port USB pour aller directement sur notre ordinateur. Donc le RS232, c'est la norme du port série, du serial. Ça ne veut pas grandir grand chose, mais bon, ça parlera à certains. Concrètement, c'est oui, pour simplifier vraiment l'utilisation du microcontrôleur, parce que bon, ceux qui ont déjà fait du développement sur microcontrôleur le savent, il faut en général une carte externe pour injecter du code sur votre microcontrôleur. Et là, l'idée, c'est de se passer complètement de ça. Donc on utilise soit, bon alors j'ai cité FTDI sur les anciennes bornes, c'est une puce assez connue, pareil, ça parlera des gens. Et sur les plus récentes, on utilise un autre ATmega, en fait. Donc on se retrouve avec deux ATmega sur la même borne. Donc un qui sert uniquement à faire ce passage USB vers série. Et la petite dernière d'Arduino, la Leonardo, qui elle, n'utilise plus qu'une seule chip pour faire le tout. Donc ensuite, on a des IOs, donc des entrées-sorties, qui sont mappées, bon je ne vais pas vous faire tout le détail, mais en gros, sur l'ATmega 168, c'est celui que j'ai... Non, ce n'est même pas celui que j'ai là, c'est celui sur l'Arduino Uno. Donc la carte que vous voyez un peu partout, normalement, si vous avez déjà recherché Arduino. Donc ouais, on a 14 pins en digital et 5 en analogue. Donc ce que ça veut dire, c'est juste que sur les digitales, ça va être du 0 au 1, de la logique. Et sur l'analogue, c'est plus des signaux analogiques, donc une sinusoïde ou compagnie. Sachant que vous ne pouvez faire que des entrées sur l'analogique, et pour faire une sortie analogique, on fait ce qu'on appelle un PWM, donc on va moduler, en fait, avec la fréquence, on va essayer d'avoir un signal qui va s'approcher. Donc si vous avez fait un peu d'électronique, vous devez savoir ce que c'est, normalement. Ah oui, l'ICSP, c'est le truc avec lequel on a fait MUMS tout à l'heure. Donc c'est une interface de programmation qui est assez commune sur l'univers du microcontrôleur, que ce soit sur les PIC, les ATmega ou autres. Donc c'est 5 câbles qui permettent de programmer, pareil, notre microcontrôleur. Donc là, ils nous fournissent une interface directe, si jamais on a un problème avec la partie software. Donc on pourra voir ça plus en détail tout à l'heure, parce que c'est exactement ce qui nous est arrivé, et pourquoi on est en retard. Bon, vous verrez, si vous êtes le stage à la fin, on a pris quelques photos, c'était rigolo. Ouais, donc j'ai écrit, c'est pratique pour flasher, le bootloader. On verra ce que c'est en détail. Et le bouton de reset, donc très négligé celui-là, et qui peut poser des problèmes, on verra plus tard. Alors oui, pour qu'on a besoin de reset, on verra aussi ça en détail, mais il faut savoir, on peut reset directement par l'USB, donc normalement, si vous branchez directement votre carte sur votre PC, vous n'avez pas du tout à vous soucier de ce genre de choses. Et la dernière partie du hardware d'Arduino, c'est ce qu'ils appellent les shields. Donc en fait, vu que la carte est open source, elle est prévue pour venir plugger différents petits add-ons. Donc si jamais la carte ne vous suivit pas en elle-même, là j'ai mis l'exemple, sur la carte, il n'y a pas de port Ethernet. Là, sur la droite, on a un shield qui permet justement d'avoir accès à un port Ethernet. Donc pareil, après, la communication, c'est simplement, vous utilisez juste une bibliothèque qui est fournie, et vous avez un port Ethernet sur votre device. Donc il y a énormément, énormément de shields. Donc voilà, j'ai mis shieldlist.org, qui essaye de les recenser. Ce sont déjà pratiquement 300 cartes, sachant que c'est très simple à faire la vôtre si vous avez envie. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Alors voilà, donc globalement, on a fait le tour. Donc l'Arduino, avec des jolies petites couleurs pour vous montrer à peu près où sont les choses. Donc normalement, vous retrouvez vos I.O. en vert, l'ICSP en rouge, la T.Mega en orange, toute la partie USB vers série en violet. Ah oui, la cloque, je n'en ai pas parlé. Si jamais vous retombez sur une carte et que vous voyez ce petit truc un peu métallique, ovale, c'est l'horloge. Et toute la partie d'alimentation. Sachant que la carte peut directement être alimentée par l'USB ou par les I.O. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc là, c'est un peu moche. On va regarder un truc plus joli. Donc concrètement, ça, ça ne devrait pas du tout vous faire peur. Il n'y a rien sur cette carte. J'ai remis les couleurs, donc on retrouve... Bon, oui. Alors, il y a des trucs qui apparaissent en double, mais en fait, ils n'existent qu'une seule fois. C'est juste pour simplifier les dessins, pour ne pas avoir des traits dans tous les sens. Donc, ouais. Concrètement, si vous plongez deux minutes là-dessus, vous pouvez tout comprendre. Alors, la partie la plus intéressante, pour nous, en tout cas, c'est la partie software. Donc, ouais, j'ai découpé ça en trois parties. Donc, le bootloader, l'IDE et la bibliothèque Arduino. Donc, le bootloader, c'est, on va dire, la partie logicielle la plus importante du projet, à mes yeux, en tout cas. C'est justement ce qui va vous permettre de programmer votre retrait méga par l'USB. Donc, c'est un petit bout de software, si vous voulez, qui va juste lire les données sur le série, injecter votre code dans la mémoire flash, et le faire tourner. Et bon, j'ai mis, s'il n'y en a pas, il va rebooter en boucle et il va tourner. Ah oui, on verra aussi, il fait clignoter la pin 13 aussi. C'est plutôt utile pour des questions de débug. Donc, par exemple, ce matin, où je voyais cette petite LED clignoter en boucle et j'ai eu peur. Parce que ça voulait dire que concrètement, le bootloader tournait à l'infini et que par conséquent, je ne pouvais pas injecter de code dedans. Donc, on ne pouvait absolument rien faire avec la carte. Donc, pas de démo, tant pis. Mais bon, ça a été fixe. Donc, l'IDE, c'est une autre grosse partie logicielle qui est faite en Java. Pareil, si vous avez cherché un peu sur le projet Arduino, vous êtes tombé forcément sur ce truc. Ouais, je pense qu'on va le lancer puisque concrètement, j'ai mis tout ce que vous pouvez faire. Sélectionner votre device, écrire votre code, l'injecter. Ouais, je pense qu'on va pouvoir le regarder rapidement. Si je l'ai encore. Pas d'ID. Ça ressemble à ça. C'est pas très beau, mais c'est largement ce qu'il faut. Vous avez vos petits icônes. L'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de très simple. Il voulait même apporter le hardware, la programmation sur le système embarqué. Pas forcément au monde des informaticiens ou des gens qui font du software, mais vraiment à n'importe qui. Donc, dans l'idée, on va écrire dans notre petit éditeur, on a notre console de debug en bas. On peut directement ouvrir notre port série si on en a envie. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Voilà. Et ça permet également de réécrire ce petit bootloader dont on a parlé tout à l'heure, qui est le premier code qui va s'exécuter. J'ai oublié de le dire, mais c'est important. Ok. Alors, ah oui, il y a une grosse pub là-dessus, le langage Arduino, qui est en fait le C++, mais eux, ils vous vendent comme un C modifié spécialement fait pour l'Arduino, mais c'est juste du C++. C'est juste une bibliothèque qui vous cache des trucs, donc on en reparlera tout à l'heure, et qui vous inclut pas mal de trucs vachement utiles si vous faites du développement sur cette board. Donc, pareil, des trucs qui vous simplifient la vie. Bon, pour les maths, c'est la librairie de maths assez connue, sauf que, bon, on peut pas utiliser toutes les... Par exemple, toute l'arithmétique sur les flottants et compagnie, c'est un peu plus compliqué, donc ils l'ont simplifié. Après, ouais, tout ce qui est pareil pour choisir le mode, donc si vos IOs, vous voulez en entrée ou en sortie, faire des écritures, des lectures dessus, ils vous fournissent même des trucs vachement haut niveau. Donc là, j'ai mis dans Advanced I.O., on peut carrément faire un signal carré, donc pour ceux que ça parle, on spécifie juste la fréquence et ça le fait tout seul. Pareil, des shifts, donc si on a une variable et qu'on veut qu'au fil du temps et tous ces bits qui sortent sur une des pins, ça va sortir au fur et à mesure. Ils ont fait vraiment un maximum de choses pour simplifier la vie. Pareil, la manipulation du temps qui est plutôt sympa. Donc toute la documentation, pareil, sur le site d'Arduino. Je vous ai mis des liens un peu à chaque fois pour que vous allez voir par vous-même parce que je vais pas m'amuser à lister tout. Oui, donc ce que je disais à propos du langage, donc à droite, là, on a ce qu'eux veulent vous faire écrire comme main et à gauche, le main qui est caché dans la bibliothèque. Donc ça, c'est juste si vous voulez aller un peu plus loin concrètement. Vous ne vous dites pas que c'est un vrai langage. On le voit, c'est juste débile. Il y a une fonction d'init, ok, elle est appelée, elle fait des trucs sympas pour la lib. Ça appelle votre setup que vous êtes censé définir et dans un while true, ils vous appellent votre méthode de loop. Sachant que là, ils ont rajouté dernièrement le ifserial event run. Je ne sais pas si tout le monde arrive à le lire, c'est la deuxième ligne de la boucle fort. Concrètement, c'est juste, c'est une autre méthode que vous pouvez implémenter si vous voulez faire des trucs, mais au final, ça ne sert strictement à rien et tout le monde est un peu en train de rager là-dessus. Parce qu'au final, on ne se rend pas compte, mais là, du coup, on rajoute un check à chaque boucle. Sachant que quand on est sur des choses qui tournent à 8 MHz, ça peut nous embêter. ça, c'est l'autre partie. Je vous ai présenté la bibliothèque dite core qui est intégrée directement, la bibliothèque standard, on pourrait dire. Et ça, c'est des petits add-ons qui vous ont fournis gentiment, qui vous permettent de vous interfacer à peu près avec tout le monde de l'électronique. Et si jamais vous n'avez pas ce que vous avez envie, il y en a d'autres qui vous fourniront tout ce que vous avez. Je ne sais pas si ça vous parle, mais concrètement, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Sachant que pour l'Ethernet, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut le shield Ethernet qui va avec. C'est-à-dire, je n'ai pas parlé des prix, mais la Borde en elle-même, elle coûte 20 euros. Ça peut monter un peu plus cher, donc ce n'est pas super cher. Enfin, ça dépend comment on regarde. OK. Donc, je vous l'ai dit, l'IDE, il n'est pas cool. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis pareil, toute la partie cachée du langage, machin, on peut vouloir s'en passer. Donc moi, c'est concrètement la première chose que j'ai fait quand j'ai vu un Ardounet entre les mains. Je me suis fait mon propre environnement de construction. Et on verra un peu plus en détail comment est-ce qu'on fait pour débuguer sur ce genre de cartes, ce qui n'est pas forcément évident. Donc ouais, la toolchain. Donc concrètement, on retrouve GCC et binutiles, sauf que là, les binutiles, je les utilise un peu différemment de d'habitude. Donc pareil, j'ai mis AVR, mais en fait, c'est parce que c'est, comment dire, la version de GCC-AVR, mais vous trouvez très bien que vous en sortiez avec un GCC les options qui vont bien pour compiler vers AVR. AVR, c'est le langage, l'ASM qui va bien sur les ATmega, pour préciser. Donc la partie de stripping, parce qu'il y a deux étapes en plus par rapport à un développement classique. On va dire, normalement, vous avez vos sources, vous les compilez vers un binaire, et votre binaire est exécuté sur votre machine. Là, c'est un peu plus compliqué, on n'a pas de système d'exploitation qui va loader notre binaire, du coup, on va vouloir vraiment mapper directement en mémoire les instructions une à une. Donc on va supprimer avec les... c'est OBJCopy qui fait ça, on aura l'occasion de revoir. OBJCopy va supprimer toutes les informations inutiles et directement venir vous choper vos opcodes que vous pourrez directement mettre dans votre flash. Pareil, Size, c'est un petit outil, c'est juste pour connaître la taille justement de cette data pour pas que vous venez écraser quelque chose dans votre flash. Donc si jamais, parce que ça arrive souvent qu'il y ait des petits firmoires, c'est du détail, mais si jamais vous voulez mettre quelque chose qui est trop gros dans votre flash, ça ne va pas réussir, autant s'arrêter avant de faire de la rase sur la carte. Donc l'upload, la partie upload, elle est sympa sur les ATmega, parce qu'il y a un petit logiciel qui s'appelle Averdude, qui est vraiment votre copain en fait, parce qu'il recense quasiment toutes les interfaces qui existent pour uploader du code. Donc on a parlé d'ICSP ou l'USB, Arduino a inclus tout ce qu'il fallait dans ce tools, mais il y a tout un tas de cartes, le Dragon d'AVR et compagnie. Donc en gros, vous lancez juste ce truc, vous lui dites « ma board c'est ça, c'est ça mon ATmega, c'est la vitesse à laquelle tu dois communiquer » et boum, vous avez votre code directement sur votre puce. Alors, pour ce qui est du debug, donc là, la première ligne c'est pour le test en tout cas. Si vous voulez tester votre code, c'est pas forcément évident parce que, bon, il y a des simus qui existent, mais pareil, le simu, il va simuler le hardware. Donc on a parlé des émulateurs, mais il ne va pas y avoir tout ce qu'il y a autour. Donc en général, votre projet, ce n'est pas simplement un pic qui fait des sorties sur des IOs, il y a des choses derrière ces IOs et c'est ça parfois qui pose des problèmes. donc ouais, le simu c'est assez limité, je l'utilise très rarement. Après, si vous voulez directement, ouais, bon, vous pouvez inclure le GDB si jamais vous avez des sec faults ou des trucs comme ça, ça peut être sympa, mais il faut, c'est assez rare quoi. Et la dernière solution qui vous reste, c'est d'écrire sur le port série. Donc je ne sais pas s'il y a encore des gens qui débuguent avec du printf dans leur code. Moi, je le fais tout le temps du coup. C'est vraiment, c'est vraiment pas terrible en soi. ça peut sauver la vie, mais quand on est pareil, encore une fois, c'est du 8 à 16 MHz. Quand vous avez besoin de très haute fréquence et que vous écrivez sur votre port série, ça vous prend des cycles monstrueux, ne serait-ce que pour manipuler les chaînes de caractère. C'est sympa si vous avez vraiment un petit projet, mais bon, voilà quoi, si vous voulez débuguer, ça devient vite limité juste Arduino en lui-même. Alors après, il y a des solutions qui consistent vraiment à aller lire les informations sur votre puce. donc là, j'ai cité, donc bon, la VR Dragon, c'est une carte un peu spécifique qui parle des protocoles connus justement par les ATmega. Le JTAG, qui est un protocole, donc ouais, qu'on a parlé très 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 rapidement, mais concrètement, ça permet de lire toutes vos entrées sorties et d'écrire dessus. Donc, c'est utilisé notamment sur vos processeurs, ce genre de choses, si vous voulez connaître les infos sur vos registres, ce genre de choses. c'est juste génial. Si vous avez un port JTAG pour débugger du hardware, c'est juste la vie, que ce soit pour débugger ou faire autre chose d'ailleurs. Mais, il n'y en a pas sur les puces utilisées par le projet Arduino, donc il nous reste une autre interface qui est présente par Twell, ce qu'il appelle le OneWireDebug, qui est utilisé par d'autres puces que la Tmega. L'idée, c'est juste sur un fil, on va faire passer tout un tas d'informations qui vont vous être utiles, mais ce n'est pas supporté par le projet Arduino, donc il vous faudra forcément une carte en externe ou quelque chose pour venir lire ces informations, donc ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Mais, c'est vraiment sympa à voir. Moi, je ne l'ai pas. Je suis triste. Ouais, je ne sais pas, je vous ai parlé du bouton de reset tout à l'heure, mais, en fait, ce OneWire, il est mappé également sur le bouton de reset. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement, mais quand je parle du reset, c'est celui qui est à droite, ou si vous remontez un peu vers la gauche, vous arrivez, le bouton est en haut, en fait. Tout le monde le voit ? Personne ne le voit ? Génial. Où est le pointeur ? C'est pas grave. Le bouton est là. Donc, en gros, si vous remontez ici, là, vous avez votre alim, votre bouton ici, et là, on retourne dans la puce qui gère l'USB. Donc, toute cette histoire ici, avec ce condo, notamment, c'est pour pouvoir faire un reset à partir de l'USB. C'est cool, mais alors, quand vous venez, vous pluguez ici pour choper vos informations de debug, vous avez le condo qui vous fait un peu de la race sur votre signal, et c'est pas top top. Les gens qui veulent faire du debug sur Arduino avec le OneWire, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils retirent ce condo, du coup, ils doivent faire des resets à la main, donc, encore une fois, pour debugger, c'est pas vraiment sympa, mais c'est pas vraiment l'idée non plus de faire un truc super compliqué. C'était juste histoire d'en parler. Ok, donc ça, je vous en parle rapidement, c'est une de mes idées de projet à venir, donc c'est justement, vu qu'on a cette magnifique puce ici, qui se retrouve à être un ATmega sur les nouvelles puces, ce serait sympa d'inclure directement le firmware pour gérer le OneWire, le OneWire debug, vu qu'on est connecté dessus en plus, on pourrait le parler directement à travers l'USB, ce qui permettrait d'avoir le debugger directement dans l'IDE ou avoir un remote GDB. directement intégré, donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter parce que j'ai besoin d'un peu d'infos là-dessus. Ouais, ce serait super cool de faire ce genre de truc, ça ferait avancer tout le monde et ce serait sympa à faire. On est revenu au début ? Ok. Pourquoi ? Ah, autant pour moi, je ne sais pas utiliser une télécommande. Donc ouais, les démos. Du coup, on a réparé rapidement nos cartes, donc je vais vous montrer plus concrètement à quoi ça sert et comment on l'utilise. Donc ça, c'est le projet le plus compliqué du monde que vous pouvez réaliser, c'est ce qui s'appelle le Hello World. Non, je décolle. C'est le Hello World de l'électronique, c'est faire blinker LED. Bon alors, concrètement, est-ce que je... Ouais, je vais vous le faire ici. Vous allez voir, c'est super compliqué. Si je trouve un port USB, qu'est-ce qui est branché là-dessus ? Que je ne débranche pas la webcam. On va retourner dans notre magnifique IDE de tout à l'heure. Donc directement, je vais chercher dans le fichier exemple. Il y a masse d'exemples, donc si vous voulez apprendre ou si vous avez un peu peur, lisez les exemples qui sont bien faits. Et donc, dans le basique exemple, j'ai mon magnifique blink. Boum. Voilà, j'ai fait mon super... Ouais, on va expliquer rapidement le code, mais ça ne doit pas vous poser de problème. Je définis ma super variable LED pour 13. Donc ça, c'est juste pour dire je vais utiliser ma pin 13, donc mon I.O. numéro 13. Donc il y a des petits numéros sur la carte si vous voulez lire, c'est sympa. Donc dans mon setup qui sera appelé donc avant ma boucle fort, je spécifie que ma LED, donc la pin 13, sera une sortie. Ensuite, j'ai ma boucle qui va venir juste passer à l'état O. A et L.O. c'est des fagnes qui sont faites dans la ligne. Sur le port 13 qui va attendre un délai d'une seconde, qui va écrire bas et qui va attendre une seconde. Super palpitant. Mais je vous assure que la première fois que vous arrivez à faire ce genre de truc, c'est super cool. On va juste prendre la LED. Donc on a dit la pin 13, donc vous ne pouvez pas voir mais moi, il ne faut pas que je me plante. Donc ceux qui sont au fond ne verront rien. Tant pis pour eux. C'est pas évident. Voilà. Ouais bon, ça clignote déjà. Ouais bon, ceux qui sont au fond ne voient vraiment rien du coup. Hein ? Ouais. Il est juste là. Ouais, ça clignote. Non, c'est pas ça. Bon voilà. Donc je vais reprendre mon petit blink. Ouais, c'est super pratique quant à le... Bref. Donc, ah oui, petit détail, il faut que je vienne spécifier quelques petites choses donc ne pas oublier quel card j'ai parce que ça ne parle pas tous la même chose et pas les mêmes fréquences. Donc je vais spécifier. Donc moi, j'ai cette board là. Vous voyez, il y en a plein. Vous savez laquelle vous avez en général, c'est écrit dessus. Hop. Il ne m'a pas détecté mon port série. Génial. Donc oui, donc là, logiquement, dans port série, vous venez sélectionner le port série sur lequel vous voulez conméniequer et là, il ne m'a pas détecté. Donc, génial. Et dans l'idée, donc on va venir compiler. Blablabla. Comment est-ce que ça peut être aussi long ? Je ne sais pas. Hop. Juste le faire ici. Est-ce que j'ai... Vous ne pouvez pas voir, mais je fais exactement la même manip. Super passionnant. Donc voilà. Et vous pouvez voir... Tu peux... Ah oui, tu ne filmais plus ? Bon, avec Virli 2, c'est bon. Hop. Ouais, ça clignote. Je ne sais pas si tu peux arriver à choper le TX et le RX qui sont là. Donc, il y a des petites LED orange pour ceux qui peuvent les voir. On va les faire clignoter. Donc là, en fait, TX et RX, pour ceux qui ne savent pas, c'est les pins qui servent à la communication sur le port série. Donc, on peut voir ce qu'il se passe des trucs parce que les LED clignotent. Du coup, c'est le code que j'injecte qui passe par là. Donc pareil, si vous voulez savoir si ça marche ou s'il se passe des trucs, regardez ces petites LED qui clignotent, c'est sympa. C'est bon celui-là ? Vous avez vu ou pas ? Ok, c'est cool. Alors ça, c'est cool. Moi, la question que je me suis posée, c'est à quelle vitesse est-ce qu'on peut faire clignoter ce machin ? Donc, il y a un fixe qui est relativement simple. Je vais virer les délais, en fait, et je vais garder ça dans une boucle de trous pour voir à quelle vitesse ça blink. Donc, on compile. C'est bien ce meuble. On injecte le code. TXRX qui clignotent comme des petits fous. Et voilà, ça clignote super vite, on n'y voit plus rien. Voilà, ça clignote là, attention. Donc, on va venir choper l'oscillo. Retirer ce truc. Pin 13. On va pas se gourer. Si tu peux venir là-dessus. Bon, attends, je vous la fais en live. Donc là, on est à 10 millisecondes par division. Ah oui, vous voyez pas les divisions, dommage. Vous pouvez les deviner si vous voulez. Ça fait un peu n'importe quoi parce que ma masse, du coup, est fausse. On va juste choper. J'ai un déjeuner. OK, donc là, c'est déjà un peu mieux. Donc, on a un oscilloscope un peu pourri. là, concrètement, vous pouvez pas le voir, mais il y a deux barres qui s'affichent parce qu'il y a l'état haut et l'état bas qui se superposent tellement vite que vous voyez deux barres. Donc, on va diminuer un peu la fréquence. On commence à voir apparaître, bon, chez nous, c'est super, on voit apparaître des petits traits. Donc là, j'en suis à 20 microsecondes par division. On va diminuer un peu, on va laisser d'aller... Là, on commence à voir des trucs. On va bouger un peu. OK. Et donc là, je suis à 2 microsecondes par division, sachant que là, j'ai... Allez, deux divisions et un peu plus. Je vous laisse faire les maths, mais concrètement, on est très loin des 8 MHz. Pourquoi ? Parce que les fonctions fournies par Arduino sont vraiment toutes pourries pour écrire. Ça, je n'ai plus m'en rendu compte durant l'autre projet que je vous montrerai tout à l'heure. Si vous voulez, je pourrais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Il y a une autre technique. Donc pareil, là, j'ai viré leur main qui fait la loupe débile. Tout ça, j'ai viré, j'ai juste gardé l'essentiel. On va juste éditer un peu. Hop, hop, hop. C'est dommage, vous ne pouvez pas voir, vous êtes tristes. Donc l'idée, en fait, c'est au lieu d'utiliser les méthodes qui nous fournissent le DigitalWrite, je vais venir directement écrire dans les registres qui correspondent aux sorties qui sont mappées par le projet d'Arduino. Donc si vous voulez faire ça, il faut rechercher un peu de documentation, c'est-à-dire une recherche sur Google, prendre le deuxième lien. C'est super compliqué. Et bon, vous vous retrouvez, il faut réfléchir un peu parce que du coup, les registres sont mappés un peu n'importe comment sur les numéros. Donc vous vous retrouvez à réfléchir. Alors il y a le port D, le port B, machin, c'est mappé sur Calio. Enfin, c'est super simple. Donc dans l'idée, là, j'ai mon... Je n'ai toujours pas fini de compiler. Donc là, je vais écrire directement dans mes registres. Et logiquement, on devrait avoir un petit gain en performance. Il faut que je commande pas mal de trucs. Dommage. non, c'est pas une bonne idée. Ils vont voir mon code après. Ah oui, sachant que c'est un peu dommage, je voulais vous le montrer, mais bon, sur le Windows, c'est pas super sexy de montrer un makefile et compagnie. Ça aurait pu, mais j'ai pas eu le temps. J'étais un peu occupé à faire des trucs. Donc là, pareil, j'injecte mon code, sauf que là, je l'ai fait à la main, j'ai pas utilisé l'IDE, donc j'appelle mon gcc, mon obj copy pour bien striper comme il faut. Et j'uploade. Donc on peut voir pendant que j'uploade que ma pin a été remise à zéro. Voilà, c'est un peu plus long parce qu'il y a beaucoup de code. Ok, donc là, on n'y voit plus rien. J'augmente un peu l'intensité lumineuse. Donc là, on voit, ça fait encore plus de trucs. Je suis quasiment au max, là. Ouais, une microseconde par division et ouais, je suis à 4 divisions. Bon, alors encore une fois, ça glitch un peu parce que bon, oscillo, pas terrible, c'est un bon vieil oscillo. D'ailleurs, si vous voulez nous acheter du matériel, on fera une quête à la fin, je pense, non ? Ça pourrait être sympa. Vous pourrez voir, on en a vraiment besoin. Oui, je passerai un appel aussi. Si jamais vous voulez nous donner du hardware ou des trucs un peu pourris, n'hésitez pas à les laisser au lab. Genre, ne les jetez pas à la poubelle ou ne les laissez pas moisir chez vous. Moi, j'adore ça. Donc oui, pour dire, on a gagné énormément en perf. Donc, je ne sais pas si vous, je vous laisse faire les maths, mais c'est relativement intéressant. Sachant qu'on peut aller encore plus loin, je voulais vous faire une autre démo, mais je n'ai pas encore eu le temps. Donc, en optimisant directement en ASM et en faisant « Mais, ouais, il faut que j'accélère. » Mes deux mots. Ouais, mais enfin, je suis au démo, mais c'est fini. Je crois que c'est fini, après, je n'ai pas grand-chose dans la démo. Ouais, donc ça, c'est ce que je disais, à quelle vitesse je peux aller. Je voulais aller un peu plus loin en optimisant le code en ASM parce que là, quand on regarde, il y a encore masse, masse, masse de code qui ne sert à rien. Bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Donc, ouais, cette slide ne sert à rien. concrètement, c'est juste pour dire oui, la magnifique SNES qui est là, donc le projet que j'ai fait au sein du Lab sur Arduino, sachant qu'il y a un autre projet qui a été fait, je n'ai pas eu le temps de récupérer les sources. Tiens, assistant, si tu peux filmer un peu ce truc-là. Ouais. Ok. Ok, donc là, on a l'Arduino et ça, c'est une manette de Super Nintendo. Un peu, un peu modifié. Dans le sens où il y a des patches complètement, enfin bref, je ne suis pas super fier de ça, donc dans l'idée, ce qui se passe, c'est que je viens juste me brancher en fait avec l'Arduino, donc je relie certaines IOs sur le bus de sortie de la manette et dans l'idée, c'est que je vais essayer de jouer, je vais essayer de faire jouer mon Arduino à un super jeu de Super NES. Donc là, je crois, on a pris le Mario. sachant que le projet final qui n'a pas encore abouti, c'était de jouer les tools assisted directement sur la hardware en fait, pour essayer de finir le jeu le plus vite possible, mais pour de vrai et pas sur un émulateur. Donc ouais, il y a un peu de câblage à faire. Donc à la limite, si tu veux montrer les photos tout de suite, ça pourrait être sympa parce que j'ai pas mal de câblage à faire. parce qu'il nous arrivait un peu une galère ce matin. Je te laisse expliquer. Ça va être rigolo, ça encore. Alli, il m'a un poids. Un poids. Ouais. Alors, on est en train de brancher avec l'USB pour montrer les photos. On n'a pas encore notre diplôme d'ingénieur. Ouais, vas-y, tu peux juste afficher les photos, il n'y a qu'un dossier. Alors, comme l'a expliqué tout à l'heure Augustin, il s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème avec, ouais, c'est ça. Il s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème avec la carte, donc le bootloader, passait à rebooter à l'infini et du coup, on n'arrivait rien à afficher. Du coup, en catastrophe, il a essayé de corriger ça et les premières idées qu'on a eues pour corriger ça n'étaient pas forcément les meilleures et étaient assez spéciales. Donc, l'idée, là, c'était de... Là, l'idée, c'était d'ouvrir un... de modifier... Donc, l'idée était de modifier un port parallèle pour pouvoir aller après chercher tous ces fils et pouvoir se brancher sur le port ISPC. Et, bon, on a commencé au cutter. Le problème, c'est que le cutter, il ne coupait pas du tout. C'est plus une scie qu'autre chose. Du coup, ouais, donc là, on l'a essayé au ciseau après. Le ciseau, c'était cool, mais quand il a dénudé, c'est pas pratique, un ciseau, donc on a quand même coupé quelques câbles. Donc, sur les 25, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il nous en montrait 3. On en avait plus que 22. Du coup, on le cherchait et tout. Et quand on les a récupérés, après, c'était pas pratique parce qu'ils n'avaient pas tous la même taille. Du coup, pour aller faire les soudures, après, il a bien galéré. Ouais, tu peux avancer. Ok, donc maintenant, on s'est dit, on va l'ouvrir au fer à souder. C'était une idée débile, mais, ouais, comme il dit, ne faites surtout pas ça chez vous. Alors déjà, pour les vapeurs toxiques, on est tous un petit peu morts tout à l'heure au lab. On s'est bien amusé, ouais, c'était cool, mais, avance un petit peu les photos, il y en a quelques-unes. Voilà, donc en plus, c'était même pas rapide et il faut dire que, pour revenir toujours sur la thématique d'on a besoin de matos au lab, le fer à souder est assez pourri et il avait un petit peu de mal et du coup, bon, il a mis un peu de temps avant de l'ouvrir, mais finalement, à force de, voilà, donc là, on peut voir qu'il s'ouvre. Ah oui, effectivement, j'ai oublié de préciser, tout ça, c'était juste pour avoir le mappage et savoir en fait, quel pin correspondait à quel fil. On voulait juste savoir ça. Puis, donc voilà, là, on était tout contents, on avait réussi et puis après, il y a VIAX qui s'est dit qu'en fait, c'était peut-être plus intelligent tout simplement d'utiliser un voltmètre. voilà. Donc là, nous voilà avec nos petites pins numérotées, donc ça a marché bien, etc. Donc là, on a fait la première soudure, c'était cool. Le problème, c'est qu'on s'était trompé, on avait fait le côté mâle au lieu du côté femelle, je crois, je ne sais plus, c'était ça. Voilà, donc ça ne marchait toujours pas. Donc on a continué, sauf que là, donc on a repris les différentes, repris quel pit correspondait à quel fil. Et enfin, plutôt que de ressouder, on s'est dit qu'on avait utilisé ce qu'on avait sous la main. Et donc ça, ce n'est pas du scotch, on n'en avait pas, c'était des... On avait des pansements qui traînaient au lave. Vas-y, avance. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un morceau de... Enfin, un bout de pansement, la partie qui colle. Et finalement, c'est comme ça. Et puis ça a marché, vu que c'est comme ça qu'il a réussi à... Ah oui, comme il le dit, c'était il y a une heure. La raison pour laquelle la conf a été déplacée, c'est parce qu'on était en train de faire ça au lab. Et donc, finalement, grand succès puisqu'on a réussi à se connecter via le port série et à remettre tout ce qui va bien. Et du coup, il a pu faire ses démos. Donc quand même, bravo à Augustin qui a réussi à faire ça un peu à l'arrache mais d'une manière tout à fait artisanale. Oui ! Ouais, donc vous avez pu voir, c'était un peu l'arrache quoi. Pas mal même. Ouais, tu m'en remets... Ouais, bon, les slides, c'est pas forcément superité. Je veux juste faire une toute petite dédicace. Si vous avez pas remarqué, en dessous, c'était la copie de CMP2 de la personne ici présente. Donc on fait bien attention aux copies qu'on récupère. Merci. Oui, donc là concrètement, mon projet, j'en étais là. Ah oui, il y a eu une petite phase avant où j'ai reversé vite fait le protocole. Est-ce que ça vaut le coup que je vous montre ça ? Est-ce que ça vous intéresse de voir comment ça fonctionne une manette de Super Nintendo ? Ouais ! Ouais ! Avec beaucoup d'enthousiasme. Hop ! Ouais, ça va être technique. Je peux pas avoir un autre assistant pour me tenir le micro ? Ou alors tu peux faire les deux ? Ouah ! Alors, ça devient technique. En fait, ce serait peut-être mieux que tu voyais le silo. Hop, on va se remettre sur les... Oui, je tiens à répéter encore une fois, si vous voulez nous acheter du matériel, ne serait-ce qu'un rouleau de scotch, ce serait sympa. Alors, que je fasse pas trop de caca. il y a un... masse, masse, masse. Ok. 0, 5 volts. Donc ouais, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, cinq fils en sortie. Cinq fils en sortie de la manette de Super Nintendo. Donc, si on en regarde un ici... Ah oui, je vous ai pas dit, je suis à 5 volts par division. 5 volts par division. Donc concrètement, là, on a une alimentation. Enfin, c'est un truc facile à deviner. Je vais peut-être vous dépaisser la fréquence, vous voyez bien. Hop, là, on est à la masse et là, on est à 5 volts. Ouais, bon, vous voyez que dalle. C'est pas grave. Ensuite, on a un deuxième fil ici. Ah, celui-là, il est plus sexy déjà. Hop, là, il va bien le choper. Voilà. Donc, ce truc-là, on verra plus tard ce que c'est. Quand je suis tombé la première fois dessus, je suis tombé, il était à ce niveau-là. Donc là, on a des fronts qui arrivent toutes les, normalement, 10, ouais, toutes les 20 millisecondes à peu près. Sachant que chaque front, en fait, ça correspond à une séquence de tout petit petit fronts ici. Hop. Donc, si on vient ici, on se rend compte, bon, si vous avez un peu d'imagination, vous pouvez voir les deux. Hop, là, on a à peu près le premier front d'horloge de tout à l'heure, si j'arrête de bouger. Voilà. Donc là, on a un front et si on reparaît et on retourne dans nos grosses divisions, on retrouve la même fréquence que tout à l'heure sur la cloque. Hop. Hop. Et à la fin, on a un fil qui est toujours haut, si je n'arrive à le choper, ou ditch un peu. ça, c'est parce qu'il est connecté à l'Arduino et qu'il fait un peu de caca depuis tout à l'heure, mais j'espère, sinon ça veut dire que la déhombo ne marchera pas. Et enfin, on a une masse. Donc, si je résume, concrètement, on a un signal d'horloge, on en a deux, concrètement, on a un qui fait un truc toutes les 20 millisecondes, un autre qui est toutes les 20 millisecondes, mais pareil, avec une séquence de trucs plus petits, et un fil qui sert à la donnée, il est pareil, masse et notre VCC, notre alimentation. Donc pareil, alors après, il faut y aller, donc en appuyant sur les boutons, mais là, je n'ai plus de boutons, et en regardant un peu ce qui se passe, concrètement, sur le petit front, les petits fronts qu'on avait tout à l'heure, chaque front correspondait à une touche, en fait. Si j'appuyais sur une touche, sur mon signal de data, exactement sur un certain front, on peut le remonter à la limite qu'elle est. Voilà, ces petits fronts-là que je parle, en fait, chaque front, la correspond à une touche de la Super Nintendo. Donc dans l'idée, sur notre bus de données, si je suis à l'état bas sur un des fronts, ça correspond à une touche. Sachant que ce truc apparaît tous les... ça. Donc pareil, et l'autre signal, en fait, signifie juste début d'envoi de touche. Donc concrètement, quand je vais envoyer des touches, j'attends mon début d'envoi de touche, je me synchronise avec ce signal d'horloge et sur chaque front, j'envoie la touche qui correspond, si je veux l'envoyer ou pas. Donc ce qui veut dire qu'à chaque... parce qu'en fait, les fréquences correspondent bien, à chaque fois qu'on reçoit ce qu'on appelle le latch, qui est le premier front, celui qui nous dit « tu peux nous envoyer les touches », ça correspond à une fram du jeu, donc ça tombe à 60 Hz. Et dans l'idée, on peut envoyer toutes les touches à chaque fram. Donc c'est assez rigolo à faire. Donc voilà, moi j'ai fait mon super soft qui sait parler ça. Je ne sais pas si vous avez bien compris comment ça fonctionnait, mais ce n'est pas grave, au pire, vous pouvez vous renseigner vous-même, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste mettre de super Nintendo, un peu de patience, et un oscilloscope. ou si vous avez les moyens d'analyseur logique, encore une fois, si vous voulez me faire un cadeau, s'il vous plaît. Je fais la quête, j'ai besoin, bref. Donc là, logiquement, je ne sais pas ce qui se passe à l'écran. Ouais, bah oui, mais vous ne m'avez pas dit depuis tout à l'heure, il fait un peu n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai, tout le monde ne peut pas voir. Alors, pour répondre tout de suite à la question, oui, j'ai déjà fini un niveau. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ici ? Genre, bon, c'est toujours au même état depuis très longtemps. J'ai des problèmes de de synchronisation. Bon, il est mort, ok. Donc là, je suis changé de jouer le tool assisted. Donc, j'ai récupéré les touches, j'ai fait un petit script en Python, blablabla, qui récupère les touches. Parce qu'eux, ils font tourner ça sur un émulateur, c'est un peu du cheat. Donc, ils ont leur liste de touches à chaque frame, et bon, j'ai dû adapter un peu le truc. j'ai fait mon soft. Les sources sont sur mon bubucket, donc si ça vous intéresse. Et si vous voulez patcher ce petit problème de synchro, alors qui vient, si vous voulez un peu plus de détail là-dessus, c'est la toute première touche qui ne fonctionne pas du tout comme les autres, normale. Et du coup, en fait, je me désynchronise sur la première touche, donc bon, là, vous avez le tasse de Super Mario en version une touche, enfin, un front d'horloge de décalé. Du coup, là où il devrait sauter, en fait, il fait complètement autre chose. Et ce qui est assez rigolo, c'est que des fois, vous avez l'impression que ça frise un peu comme là. En fait, c'est parce qu'il appuie sur Start, super vite. Vous ne pouvez pas test, vous ne pouvez pas faire ça. Bon, voilà, donc ouais, mon Arduino, c'est jouer à la Super Nintendo. Bon, ce n'est pas encore un champion, mais ça va venir. Voilà, donc je pense, on peut le laisser tourner, c'est rigolo. Donc on retourne à la slide qui ne sert à rien. Ah ouais. J'ai tué ton ordi, écrit. Et puis surtout, je me brûle dès que je touche l'ordi, c'est fou. Voilà. Bon, ouais, ce que je disais, comment on apprend à partir des trucs qu'on trouve sur Internet. Donc, pareil, ces exemples de l'IDE sont sympas, vraiment. Il y a plein d'exemples sur leur site. Ensuite, il y a une autre partie qui est plutôt sympa aussi, c'est Start with hardware. donc, comment dire, celle-là vous fournit des bibliothèques qui permettent de communiquer avec à peu près tous les protocoles connus qui peuvent fonctionner à peu près, j'arrête pas de dire à peu près depuis tout à l'heure, qui fonctionnent avec pas mal de hardware connus. Donc là, j'ai cité le protocole I2C, SPI. Concrètement, à peu près tout fonctionne là-dessus. Si vous avez un capteur ou des trucs comme ça, ça parle, c'est le protocole. Et ça explique les protocoles, ça part vraiment du bas niveau. Si vous voulez pas vous prendre trop la tête avec ça, il y a déjà des implèmes. Si vous voulez vous prendre la tête, c'est un bon début. Si vous voulez commencer avec le hardware, franchement, c'est un bon endroit. Puis après, Google classique. Conclusion. Arduino, c'est cool. Faut que dire de plus. Ah si, j'avais une petite question, c'était pour vous. C'était au cas où, vous vous en poserez pas. S'il y avait des gens qui avaient des idées de projets, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Ça peut être sympa à faire et si jamais vous avez besoin d'aide, pareil, n'hésitez pas à demander. Que ce soit si vous avez besoin d'un super câble ICSP qu'on a crafté à la main comme des grands. Ouais, donc voilà, si vous voulez me contacter sur Twitter ou sur mail, mon but de bucket, vous pouvez retrouver les sources du SNESBot aussi. Encore une fois, s'il y a des gens qui veulent fixer, ce serait sympa. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un micro, c'est génial. Bon, quand tu dis que ta Arduino sait jouer maintenant à Super Nintendo, c'est que c'est une séquence enregistrée qu'elle récite ou alors elle interagit réellement ? J'ai pas vu de... Non, non, alors, je récite des touches. C'est d'où le problème de synchronisation. D'accord. Concrètement, ça peut être une idée d'extension d'aller venir choper les infos, par exemple, qui passent... Bon, c'est pas du VGA, c'est quoi ? D'ailleurs, oui, c'est un des projets au Lab, on a ça, on peut contrôler l'image de la télé. Donc, on pourrait merger les deux éventuellement et pareil, lire l'image et essayer de réagir en temps réel. Par contre, j'ai un peu peur au niveau calcul. J'ai même très peur au niveau calcul. Faudrait peut-être un shield avec un core i7 dessus ou un GPU, une histoire de... Mais concrètement, ça doit pouvoir se faire. Bonne idée. Je note. D'autres questions ? Attends, j'ai une question qui vient d'IRC d'un certain Gilbert qui te demande pourquoi est-ce que t'as mis du sparadrap entre tes câbles plutôt que de la soudure ? Alors, il y a deux choses. Une, j'avais une presse à faire une demi-heure après. L'autre, j'ai plus d'étain. Si vous voulez m'acheter de l'étain. Et trois, en général, ce qui se passe, c'est que si j'avais juste mis de la soudure, là, j'aurais pas mal de rase parce que les fils se toucheraient et ça serait pas cool. Il y a un peu des courts-circuits, tout ça. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on soude, on met de la gaine thermo, machin. Moi, je mets du sparadrap. Ce mec est cool. Ouais, t'avais pas un câble ICSP non plus. Ouais, donc, si jamais ça vous arrive, je tiens à préciser, si vous voyez des trucs qui clignotent et qui devraient pas clignoter en boucle, concrètement, c'est l'histoire de la pin 13, le bootloader qui fait clignoter la pin 13, tourner en boucle, donc on a crafté notre magnifique câble ICSP. Il y a un tuto en ligne, merci à Victor d'ailleurs. Vous prenez un super port parallèle, vous câblez 5 câbles, vous faites votre petite soudure comme un Warrior et vous pouvez flasher votre bootloader. Voilà. Moi, j'ai vu un projet qui, en fait, ça permettait de solver des Rubik's Cube. Est-ce que ça peut être fait avec Arduino ou pas ? Ça dépend, ce que tu veux dire par se solver, genre tu avais des bras robots qui, concrètement, tu n'as pas, enfin, ouais, j'ai envie de dire oui si tu utilises des cerveaux. Après, si tu as besoin d'avoir une grosse force par exemple pour tourner. Un Rubik's Cube, ça va quoi. Ouais, ça peut passer avec des petits cerveaux moteurs. Pareil, encore une fois, tu as des bibliothèques déjà faites pour contrôler tes cerveaux moteurs. Tu peux les contrôler et ça se fait relativement simplement. Et si jamais tu as besoin d'un peu plus de puissance pour tes moteurs, tu peux avoir une carte externe avec une batterie où là, tu vas juste avoir des transistors à contrôler. Ça te demande un peu de manip, mais il y a des shields pour ça. Parce que c'était assez intéressant vu que du coup, il y avait une caméra qui filmait le Rubik's Cube et tout ça. Bon, le traitement d'image, ça ne va pas être trop ça, mais sur le Rubik's Cube encore, ça peut passer parce que tu peux vraiment grossir à mort l'image et la simplifier un maximum. Après, il y a moyen, ouais, ça j'avais tellement envie de le placer. Tu peux faire une espèce de cloud computing dans l'idée, en fait, l'USB qui est là fait du série. Donc concrètement, on peut communiquer avec l'ordinateur en série. Donc tu pourrais exporter ton image de ta webcam ou directement prendre l'image sur ton PC, faire ton traitement sur ton PC et juste envoyer la commande du cerveau sur son pic, ce qui ne serait pas débile en fait. Ok, d'accord. Donc tu peux exporter ton calcul. Ou sinon, tu fais un cluster d'Arduino. Ouais, c'était juste un complément d'information par rapport au solver de Rubik's Cube. Je crois que c'était CubeStormer 2 le plus rapide qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est fait avec Lego Mindstorm, en fait, mais l'analyse d'image, c'est juste un Samsung Galaxy S2 qui le fait parce que sinon, ça ferait cramer la puce. Donc voilà, tu prends ton Samsung Galaxy, tu prends un shield en Wi-Fi, comme ça, tu peux directement communiquer avec lui. Et là, tu fais... Ouais, ouais. C'est ça. Non, non, c'est pas savoir si ça peut fabriquer une machine à rouler. C'est tout à l'heure quand tu compilais, j'ai vu quand même que rien que la petite loupe qui faisait on-off d'une LED, ça pesait 1000 octets. Il y a quoi dans ces 1000 octets ? Parce que ça fait quand même beaucoup. Ouais, comme je le dis, il y a le langage Arduino, donc la bibliothèque Arduino qui fait vraiment plein de trucs. mais c'est juste aberrant tellement on l'en fait qu'il ne sert à rien. Mais vraiment. Hein ? Si, si, t'as énorme parce que c'est un plus haut code. enfin, c'est pas grave. Non, j'aurais aimé en savoir. Je ne sais pas si tu en sais plus sur ce qu'il y a vraiment. Je ne sais pas, une init par exemple ou... Enfin, non. Concrètement, non, t'as pas d'init. T'as ton boot le 2 en fait. Donc concrètement, lui, il parle son protocole et après, il jump toujours à une adresse fixe qui est ton point de départ et c'est vraiment tes upcodes que t'injectes. T'as pas de système d'exploitation. Enfin, t'as ton bootloader. C'est ton seul système que t'as et après, vraiment, c'est tes upcodes que t'envoies dans ta RAM, dans ta flash et tu les exécutes. par contre, si tu veux faire MUMUS, après, t'as des tools genre AVR OBJDUP qui te permet de voir vraiment tout ce que t'as et pareil, j'avais envie de le faire mais bon, j'ai tout là-dessus mais c'est un peu dommage de vraiment regarder ce qu'il y avait dedans. Pareil, je vous spoil un peu, peut-être que je le ferai la prochaine fois mais l'idée, c'était que le soft qui fait le blink le plus rapide, je pouvais l'écrire à la main dans Exedit tellement il était petit. Mais bon, ça c'est pas fait. C'est juste pour savoir est-ce que tu sais ce qui a causé la corruption de ton bootloader ? Moi ? Que dire de plus ? J'ai essayé de fixer un bug, un certain bug de synchronisation avec un projet de Super Nintendo, tout ça. J'y suis allé un peu comme un bourrin, j'uploadais, j'uploadais, je pense qu'il y a dû avoir des fils qui se sont touchés au mauvais moment mais concrètement, il partait en boucle infinie, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais concrètement, ma flash a été corrompue par un moyen ou d'un autre. Oui d'ailleurs, ça pourrait venir de la télé, j'y ai pas pensé ça. Aviez aux amateurs. Ouais, juste pour savoir, est-ce que t'as essayé de mettre un micro-framework dessus pour voir ce que ça pouvait donner ou ça va juste être trop lent ? La question, est-ce que c'est supporté ? Je crois qu'il y a le binding pour ce type de processeur-là, non ? Ce serait sexy. Je sais pas trop à quelle vitesse ça tournerait, mais ça pourrait être pas mal. Comme ça, je pourrais faire tourner Visual Studio sur mon Arduino. Attends, par contre, il me faudra une extension, genre une carte SD, un shield SD parce que j'ai pas assez de flash. ça va être tendu, en fait. Sinon, tu load over Ethernet ou over USB ou des trucs à la demande. Votre question ? Bon, bah, merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada